Salut tout le monde, c'est Cracker, on se retrouve pour un tout nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire quelques petites effets sur un texte 3D, qui fait un cinéma 4D. J'ai vu que sur certains fonds YouTube, il y en a qui laissent leur texte vierge comme cela. Bon, j'en ai vu très peu à vrai dire. Et pour ceux qui commencent dans le graphisme, les lettres c'est vraiment ce qu'on apprend en premier. C'est quelque chose de simple. De très très simple même. Donc, tout d'abord, je vais créer ça. C'est moi qui le fais, mais vous n'êtes pas obligé, c'est pour montrer un peu ce que ça donne sur un fond blanc plutôt. J'ai mon fond blanc. Alors, on va cliquer deux fois sur le calque arrow, donc mon calque de lettres. Le calque 0, on clique deux fois. Ne pas cliquer sur les lettres, parce qu'après ça fait renommée. Cliquer un peu sur la droite, pour que ce soit plus simple. On met de l'incrustation en égradé. Bon, au début, c'est pas très très beau. Mais on le met en incrustation et là, voilà, ça donne un effet pas mal. Moi, juste comme ça. Je laisse les options normaux. Voilà. Après, on va dans ombre portée. Bon, l'ombre là, elle est un petit peu trop stricte. Bon, c'est pas trop une ombre qu'on voit en vrai, sur un mur ou quoi. Donc, je vais vous apprendre. Je le fais, je vous dis. Alors, dans distance, on met 0 pixels. Dans grossi, on met à 20. Et dans taille, on met à 30, peut-être même un peu. Ouais, allez, 35. Entre 30 et 40, comme vous préférez. Là, ça fait un texte déjà mieux. Plus professionnel, on peut dire. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? Comment ajouter une texture sur un texte, pourquoi pas ? Je vais prendre une texture rose. Désolée. Prends peut-être un peu de temps. Et bon, il faut que je choisisse la texture qu'il faut. Un petit crunch. Pas autre chose. Je sais qu'elle est par là. Ah ouais, elle est plusieurs là. Voilà, mon scratch metal, c'est ce qu'il y a de basique. Voilà. Donc là, j'ai importé ma texture. J'aimerais bien que mes lettres apparaissent sous cette forme. Tout est un petit peu... Un petit peu... Comment on appelle ça ? Rayé. Donc, je clique droit. On va le mettre comme ça. Vu que j'ai pas envie de me faire chier. Hop, 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 hop. Bon, je le fais vite. J'ai pas envie de vous expliquer. C'est autre chose. Je l'ai mis en deux pour que ça prenne tout le texte, pour éviter de l'agrandir. Et j'ai fusionné. Voilà. Donc là, on a le texte en dessous. On met la texture au-dessus. Et on la glisse en incrustation. Donc là, le texte commence à être rayé. Mais le problème, c'est qu'on voit ici l'ombre aussi qui est rayée. Donc, pour ça, c'est très simple. Soit... Voilà. Alors. Soit vous faites un masque... Créer un masque... Vous clique... Ah mince, excusez-moi. Vous mettez bien Scratch Metal au-dessus. Vous faites clic droit. Créer un masque d'ancrétage. Créer un masque d'ancrétage. Bon. Le problème... Le problème, je vais vous le dire avec le masque d'ancrétage. C'est que quand vous... Bon, c'est pas trop un problème. Mais bon, ça peut gêner quelques-uns. Quand vous... Quand vous redimensionnez le texte, la texture vient avec. Et même la texture qui n'est pas sur le texte se fait redimensionner ici. Par exemple, toute cette partie-là, on s'en fout un peu. Donc, moi, ce que je propose de faire... Bon, c'est une autre méthode. Mais on va sur le calque 0. Sélection. Pardon. Sélection. Récupérer la sélection. Vous faites OK. Là, on voit bien que les lettres sont sélectionnées. On va dans... Soit l'outil Rectangle de Sélection. Soit l'outil Lasso. Donc, bon, normalement, c'est comme ça. Soit l'outil Lasso. Il me semble que celle-là aussi, oui. Ouais. Voilà. Donc, bon, moi, je vais prendre le Lasso, par exemple. Clique droit n'importe où sur votre zone de travail. Pas dans la zone grisée, mais... Ouais. Pas dans la zone grisée, mais... Pardon. Mais dans... Dans le cadre, sur le document. Clique droit. Pardon. Clique droit. Du coup, j'ai fait... Attendez. Hyper sélection. OK. Voilà. Vous faites clic droit. Et ici, la deuxième option, intervertir. Ce qui fait que ce n'est plus les lettres de sélectionner, mais ce qu'il y a tout en dehors des lettres. Bon, voilà. On va sur Scratch Mutal. D'ailleurs, tiens, je vais vous montrer cette plus simple. Là. Regardez. Et on fait supprimer carrément vos touches de clavier. Là, je vais appuyer. Voilà. Regardez ce que ça fait. On délectionne avec Command D ou Control D sur Mac ou PC. Là, regardez. Le texte est vraiment bien délimité. Donc là, on se switch normal. On se fait une incrustation. Là, voilà. Le texte a vraiment une meilleure tête. On peut peut-être baisser un petit peu. Pour que ça soit vraiment minime. Je vous recommande aussi une texture que vous pouvez avoir dans pratiquement tous les packs. Vraiment, il n'y a pas d'exception. C'est celle-ci. Voilà. Celle-là. Qui est vraiment pas mal. Je vais agrandir. Command J. Command D. Hop, hop. Moi, je fais souvent ça sur mes textes. Je l'avoue. Et puis, ça donne vraiment bien. On les fusionne. Comme tout à l'heure. Voilà. Donc là, on a la texture. Mais le problème, c'est qu'elle est un peu... Voilà. Le bleu va être détain. Donc, ce que je fais, moi, je vais dans l'image, réglage, date de ceinturation. Et après, je sélectionne un bleu. Un bleu, un bleu, un bleu. Comme ça. Un bleu, un peu violet. Et je fais OK. Voilà. Là, j'écris un masque d'ancrétage. Et là, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. C'est un texte avec des effets comme ça. C'est super simple. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est à chaque petite arête. Pas en bas ni en haut. Juste toujours. Si on prend un côté, par exemple, ça sera le côté gauche. Hop, 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 hop. Non, sauf c'est là. Voilà, vous rajoutez des flares. Quelque chose du genre. Pour rajouter un peu de... De charisme au truc. Sinon, je vais vous apprendre un petit truc aussi. Vous prenez une largeur de... Ouais, 10. Vous prenez... Votre couleur. Voilà. Et vous... Non, un petit peu plus gros. Voilà. La couleur ne me plaît pas trop. Voilà. Et vous, vous commencez à dessiner. Ici. Ici. Là où c'est blanc, en fait, moi. J'utilise une Lightroom sur ces 4D, donc. Des parties blanches. Voilà. Vous glissez ça, il me semble, en couleur. En couleur. Et on va... Une petite lueur externe. Une lueur externe. Un petit peu bleu. Bon, voilà. Ça peut être pas mal. Pardon. Ça, on a peut-être un incrustation. Bon, je sais plus. Ou au moins qu'il faut... Je sais plus. Je vous referai un nouveau tuto quand je me rappelle. Normalement, je fais ça avec la plume. Tout ça, c'est plus simple. Enfin, c'est plus long. Mais c'est plus simple. Et ça donne un meilleur effet. Voilà. C'était Cracker pour le petit tuto. On se retrouve une prochaine fois. Donc, il y a ma page Facebook, j'espère, dans la description. Celle d'Alexis ou Zéro, comme vous voulez. Aussi dedans. Et voilà. À la prochaine. Likez, commentez. Puis, n'hésitez pas à nous donner du petit travail. Voilà. Donc, le prix, pareil. Il n'a pas changé. 10 euros, 13 dollars pour les backgrounds normal. Et c'est gratuit pour les partenaires. Voilà. Salut tout le monde. À la prochaine.